Salut, soyez bienvenus dans cette nouvelle vidéo d'Explorescence. Bonjour, aujourd'hui on voulait te partager un extrait d'une vidéo de notre formation. Tu as déjà vu un extrait de Baptiste qui shootait en séance couple. On a eu plein de retours hyper positifs de personnes qui participaient à la formation et qui nous ont dit c'est vraiment bien de vous voir concrètement, voir comment vous dirigez votre couple, comment vous faites pour gérer un peu la lumière, tout ça. Et donc, on s'est dit que c'est bien, tu peux discuter avec des amis, prendre des techniques comme ça, mais il n'y a rien de mieux que de voir concrètement comment ça se passe, de voir quelqu'un shooter, d'être dans la séance avec plusieurs angles de vue, de voir ce que la personne peut dire au modèle ou au couple en l'occurrence. Et du coup, on s'est dit que ce serait hyper intéressant pour toi de te montrer concrètement un petit extrait où tu vas me voir ce coup-ci, moi, shooter, tu vas voir comment je place le couple, ce que je leur dis, comment je gère le truc, à quel moment je décide de me dire, allez, là, on continue ou là, on arrête. Et aussi, tu vas pouvoir voir une petite partie du post-traitement, des photos qui correspondent au moment de la séance parce qu'on part du principe que le post-traitement est au moins autant important que la prise de vue et c'est ce qui va permettre de finaliser l'image et de choisir où tu veux la lumière, comment tu veux mettre en scène ta photo, quelle cohérence tu veux, tout ça. C'est ça. Du coup, c'est un extrait gratuit de notre formation sur la photo de couple. On fait ça parce qu'en fait, on s'imagine que c'est compliqué de se projeter dans une formation en ligne parce qu'on a beau accrocher avec le discours des personnes et tout ça, c'est compliqué de se dire qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il y a concrètement. Donc là, c'est vraiment un extrait où tu vas voir du coup vraiment l'extrait de la séance, enfin une partie de la séance de Jérémy, une partie de son post-traitement pour que tu puisses te projeter et puis voir un peu si ça t'intéresse ou pas. Exactement. En fait, c'est assez simple, donc on te laisse regarder et on te retrouve à la fin de la vidéo pour te parler un petit peu de quelques actualités. A tout de suite. Allez, on va voir par là ce qu'il y a. J'ai ce que je voulais, c'était chouette, donc maintenant on peut changer de lieu pour aller voir un petit peu plus loin ce qu'on trouve. C'est beau là. La lumière, elle est belle. Attendez, restez là. Remenez avec moi. La lumière, elle est vraiment jolie là. T'es où face à moi ? Dans la porte ? Comme ça ? Ouais. Allez, collez-vous. Je vais essayer de ne pas écraser moi. Ouais, trop bien. Vous êtes vraiment des stars là. Alors, Dylan, regarde Andréa, parce que je sais que je suis beau et tout, tu vois. Ouais, je sais. Non mais ça me fait plaisir. Attends, si tu veux, on peut. Andréa, désolé. Ok. Occupe-toi d'elle plutôt que de moi. Alors, tu vois Dylan, il savait pas trop quoi faire, donc c'est pour ça que je suis intervenu pour faire une petite blague et voilà. Et je galère un peu avec la lumière, mais c'est pas grave. Et du coup, là, ça les a reconnectés. Maintenant, je peux faire mes photos. Tu vois, le coin qui est vraiment joli, la lumière qui est vraiment belle. Et du coup, c'est bien de trouver des endroits comme ça pour en profiter. Là, tu vois, en fait, eux, ils sont vraiment top parce qu'ils arrivent à rentrer dedans. Avec un couple qui est un peu moins connecté, du coup, j'aurais passé du temps un peu plus à leur dire quoi faire, à les guider, à les diriger. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, pardon, rien. T'as vu ? Moi, je t'ai dit que je faisais beaucoup de photos, là, j'ai fait une rafale. Mais ça m'a permis d'avoir un moment chouette, donc de temps en temps, c'est bien. Et le fait d'avoir l'appareil en hauteur, aussi, ça permet d'être... Moi, je suis concentré sur l'appareil, du coup, eux qui prêtent moins attention à moi et qu'ils soient plus dans leur petite bulle. Dès que la musique est sensuelle, on ne peut pas résister. Alors là, ce sont des endroits qui sont chouettes, tu vois, là, on était bien. Mais du coup, bon, c'est quand même assez limité, donc je vais essayer de les bouger un petit peu, de changer, de faire varier. Mais après, il n'y a pas 50 000 photos à faire dans un coin comme ça parce qu'ils sont quand même posés, ils sont quand même assez statiques. Et à part le soleil qui peut être sympa parce que du coup, voilà, ils sont bien. Mais sinon, c'est bien de bouger un petit peu. J'aimerais bien vous asseyez, tu peux t'asseoir Dylan ici et Andrea là. Je vais t'asseoir, mettez-vous au centre. Voilà, comme ça, assieds-toi en haut, comme ça. Ouais, c'est bon. Je sais pas où la mettre, elle, là. Ouais, super. Tu peux te servir Dylan comme dossier. Tu vois, là, je cherchais un coin un peu différent, quelque chose que j'avais pas fait depuis la séance. Un coin, pardon, un cadrage. Et du coup, je trouvais que c'était chouette parce que je pouvais avoir un point en hauteur et avoir la photo que j'ai prise là qui était vraiment sympa. Moi, j'aime bien qu'il y ait des gens qui passent parce que souvent, c'est des mamies parce qu'elles sont toujours rigolotes. Et du coup, ça met du dynamisme, du mouvement. Et là, pour le coup, dans la séance, il y a vraiment peu de monde. Mais du coup, voilà, c'est pas gênant qu'il y ait quelques personnes qui passent. Tu vois, tu discutes et puis ça passe. Continue, continue. Bon, là, tu vois, c'est chouette. Mais là, je commence à avoir envie de plus grands espaces. Donc, je m'éternise pas du tout. Comme celle de tout à l'heure que j'ai virée parce que vraiment, je me suis dit non, c'est pas possible de garder ça quoi. Donc là, hop. Là, je vais utiliser la correction du voile un petit peu comme ça. Tu vois, ça rajoute du vert. Donc, hop. J'abuse un peu là. Je vais contraste un peu. Et... J'enlève un petit peu de vibrance. Donc, hop. Là, c'est chouette. Donc, je copie et je vais aller voir sur les suivantes. Donc là, je peux encore plus exagérer le voile. J'ai diminué l'expo. Tu vois, c'est... En fait, là, le voile, il vient vraiment sur eux. Mais du coup, c'est pas quelque chose qui me gêne trop. Je vais quand même, hop, ici, sur eux, atténuer et le corriger spécifiquement. Alors, tu vois, c'est magnifique. Euh... Un tout petit peu... Hop. Parce que du coup, ça... Ça sature un peu. Donc, tu vois, il faut pas trop en abuser. Ok. Comme ça. Voilà. Tu vois, sur mon... Après, tu vois, ça a juste... Ça a juste appliqué sur eux. Alors, par contre, je vais... Parce que je trouve que... Voilà. Ça a sombré, c'est trop. Voilà. C'est parfait. Du coup, ça donne un peu plus de détails sur eux. On perd pas l'effet du halo lumineux qui est sympa. Donc, ici... Je copie. Je vais enlever la correction du voile parce que je n'ai pas besoin. Parce que là, la lumière rentre, mais pas suffisamment pour avoir besoin de ça. Et du coup, j'enlève la vibrance. J'enlève le contraste parce que du coup, c'était les réglages que j'avais fait pour... Pour la photo précédente où il y avait la lumière qui rentrait dedans. Euh... Donc là, fais voir. C'est pas des boutons, des petits grains de beauté. Donc ça, c'est pas mal comme ça, en fait. J'aime bien le rendu. Peut-être un tout petit peu... Voilà. Comme ça. Donc là, je le copie pour celle d'après. Hop. Donc là, c'est pareil. Tu vois, parfois c'est marrant parce qu'en fonction de l'angle, en fonction de la lumière... Tu vois là, les peaux sont assez équilibrées. Et là, de suite sur celle-là, Andrea a un côté beaucoup plus jaune. Donc c'est vraiment le rendu. Donc là, hop, je vais faire comme ça. Voilà. Euh... Je vais garder un peu l'expo. Et du coup, je vais juste refroidir un tout petit peu la peau. Voilà. Parfait. Comme ça. Et là, tac, tac, tac. Ok. Donc continuons. Ah, c'est vraiment beau en couleur. Là, j'aime beaucoup la lumière. Je suis en noir et blanc. Non. Tu vois, ça dépend des séries. Il y a des séances où je vais être beaucoup plus en couleur, beaucoup plus en noir et blanc. Là, je trouve que la couleur est vraiment belle. C'est des couleurs d'hiver. Du coup, il y a un côté assez chaleureux. En fait, une lumière qui est assez, je ne sais pas comment dire, assez limpide. Et du coup, j'aime vraiment le rendu. Donc elle, je l'avais déjà traité en noir et blanc. Donc, hop, attends, tac. Donc là, en la revoyant, tu vois, là, j'aime bien. Par contre, je vais juste éclaircir un tout petit peu son front. Je trouve qu'il était un peu sombre. Et je vais reprendre le pinceau pour passer ici sur ses cheveux. Je le diminue. Un peu sur le front aussi. Hop. Parce que je trouve que pour le coup, ça fait un peu trop clair. En fait, on voit un peu trop. Donc là, je vais en refaire un. Ou je vais... Hop. Diminuer la haute lumière. Et baisser un peu l'expo. Je vais le prendre en rouge. En profite pour le front de Dylan. Hop là. Voilà. Ça permet vraiment, tu vois, que ça prenne moins de place dans le rendu. Les cheveux qui étaient... Je peux te montrer. Hop. Non, pardon. C'est le pinceau. Tu vois là, il y avait une partie très claire en haut. Et du coup, qui attire l'œil ici. Alors qu'en fait, le sujet, ce qui est intéressant, c'est la partie ici d'Andrea. Et hop là, du coup, tu vois, le fait de foncer ici, ça crée du contraste. Et du coup, on voit d'autant plus son expression là. Et elle a l'air hyper apaisée et tout, hyper heureuse. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc voilà, ça y est. Tu nous retrouves. Donc du coup, on espère que l'extrait, il t'a plu. Donc là, t'as pu voir que c'était quand même peut-être intéressant. Enfin, nous, on trouve ça intéressant. Moi, j'ai fait la sieste. T'as dormi. C'est pour ça, on a un dessert et tout. Non, en 10 minutes, t'as pu voir un extrait. Par exemple, pour donner un ordre d'idée, la séance où Baptiste m'a filmé, la vidéo finale fait deux heures et demie. Il y a des parties très commentées. Tu vois vraiment en détail. Donc là, c'est qu'un extrait. Il y a une dizaine de minutes avec la séance plus le post-traitement. Du coup, ça te donne une vision globale de ce que tu peux retrouver et de ce qu'on met en place. Donc, il y a un truc hyper important. Donc là, tu l'as vu, c'est assez dirigé. Parfois, je les laisse un petit peu faire. Dans la vidéo globale, en fait, je montre toutes les façons que j'ai, toutes les techniques que j'utilise en séance. Donc, ça va être soit quelque chose de très directif, un petit peu comme là ou un entre-deux. Soit vraiment les laisser, les guider, les laisser assez vivre le moment ou alors justement, les laisser passer du temps tous les deux en prenant de la distance. C'est tout autant de techniques qui sont assez intéressantes de voir concrètement comment elles se mettent en place. C'est difficile à exprimer comme ça, juste dire, il faut faire ci, il faut faire ça. Et c'est pour ça que l'idéal, c'est quand même de voir ce qui se passe concrètement, à quel moment je vais dire quelque chose parce que je sens qu'un des deux dans le couple a une petite gêne ou il n'est pas dedans pour avoir juste un petit sourire, le temps de quelques secondes pour déclencher, pour avoir une photo qui est chouette ou comment j'arrive à gérer le truc pour poser le couple comme tu as vu avec Andréa là, avec Dylan derrière elle pour avoir un moment très doux, très calme, un moment recentré sur eux. C'est ça. Et du coup, après, il y a la partie post-traitement, c'est pareil, on a mis cinq minutes à peu près. Mais la vidéo complète fait pareil, je crois, une heure et demie, deux heures, je ne sais plus, où tu vois vraiment de A à Z le post-traitement. Le tri aussi. Il y a tout, vraiment le truc hyper complet. Et là, tu as juste la partie de Jérémy. Après, tu as aussi toute ma partie. Donc, tu as aussi ma séance à moi, comment je trie mes photos, comment je les traite. Et là, on n'est que dans la partie, on va dire séance. Tu as aussi dans la formation toute la partie avant séance où on t'explique comment tirer les bons clients, comment créer ton identité, comment écrire des textes sur ton site, sur ton Facebook, comment te vendre. C'est une partie énorme de la formation. C'est comment te vendre. Et on t'explique comment définir tes tarifs, comment avoir un business case. Donc, comment définir combien je veux gagner par an, combien de chances du coup je dois faire, quel prix je dois vendre mes séances. Et du coup, vraiment avoir toutes les clés pour que soit faire évoluer ton business aujourd'hui, soit vraiment partir de zéro et créer ton business dans la photo. Donc, c'est vraiment au-delà d'une formation juste sur la photo de couple. C'est un petit peu un truc qu'on s'est dit quand on l'a lancé. C'est qu'on a appelé ça la formation photo de couple parce qu'à la base, ça devait être juste, tu devais juste nous voir pendant la séance. Ce que tu as vu là, tu devais voir juste ça. Ça devait être que ça. C'est la séance complète quoi. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure, on a dit ça serait bien quand même qu'on mette le post-traitement. Et puis, ça serait bien qu'on explique comment on a des coupes comme ça. Mais du coup, ça serait bien qu'on explique comment on se vend. Et puis finalement, c'est devenu carrément un workshop en ligne en fait. Toutes les infos qu'on donne là-dedans, c'est tout ce qu'on donne en workshop et même ça va beaucoup plus loin parce qu'en workshop, on ne peut pas prendre une journée entière à faire que du post-traitement par exemple. Alors que là, du coup, on l'a fait. Donc du coup, ça va plus loin dans le détail, dans la technique. Même au-delà de ça, le workshop, pendant le workshop, on a des couples qui viennent, tout ça. Mais là, Andréa et Dylan, pour ma séance et toi, c'était pareil, c'est un couple à la base qui voulait me réserver une séance. Donc, c'est un vrai couple qui correspond exactement à ma cible, un couple qui m'aurait pris une séance. En l'occurrence, je leur ai offert parce que je me suis dit que ce serait hyper intéressant dans le cadre de la formation qu'il y ait un vrai couple, comme s'il était venu pour une séance. Donc, ça va au-delà de juste la prise de vue en fait. Parce que la prise de vue que tu vois là, elle est possible, que tu as vu du coup, elle est possible parce que le couple correspond à ce que je fais, parce que le couple est dans la lignée de ce que je propose et ce que je véhicule à travers mon site internet, à travers ma communication, à travers toutes les prestations que je propose. En fait, j'ai cherché le mot, c'est carrément beaucoup plus immersif qu'un workshop. Parce que le workshop, il y a le côté humain qui est irremplaçable en fait, qui est vraiment quelque chose de fort parce qu'on peut faire un peu du sur-mesure tout ça. Mais là, tu as un côté immersif dans le sens où c'est comme si tu étais assis à côté de nous et que tu nous vois travailler en fait, tu nous vois en séance. Le post-traitement, tu es sur notre ordinateur et tu vois tout ce qu'on fait. Et en plus, on commente, on t'explique. Donc, il y a un côté hyper personnalisé et hyper immersif où tu as vraiment l'impression d'être avec nous. Un workshop, quand on fait une séance couple, comme disait Jermy, c'est des couples qu'on a pris pour le workshop, mais ce n'est pas forcément des couples qui voulaient nous prendre une séance. Il y a tous les gens autour, donc forcément, ça va rajouter du stress pour le couple, même si on arrive à le gérer. Du coup, là, c'est beaucoup plus immersif et beaucoup plus proche de notre vraie vie de photographe. Donc, je trouve que c'est un autre produit, mais c'est hyper intéressant. En fait, c'est l'avantage d'être comme à côté de nous, mais sans les odeurs, quoi. Autant te dire que c'est un gros avantage. Du coup, pour te rappeler un petit peu comment ça se passe, la formation, elle est en vente sur notre site. Donc, tu as le lien, on va mettre le lien sous la vidéo. On va sûrement le mettre quelque part là. C'est la première fois qu'on fait ça, c'est cool. Quelque part, on sera peut-être là. Je ne sais plus si c'est pas, on verra. C'est un anglais guidé sur notre site. Voilà. La formation sera accessible tout le temps en ligne, donc il n'y a pas de pression de tu achètes maintenant ou sinon la terre va s'effronter. Mais tu as deux heures. C'est ça. Il y a la possibilité de la payer en trois fois, sans frais. Par contre, l'avantage que tu as, si tu la prends maintenant, c'est que tu accèdes à notre groupe privé Facebook, qu'on a limité à 50 personnes parce qu'on veut vraiment pouvoir prendre le temps de répondre à tout le monde et tout ça. Donc, pour l'instant, il y a une vingtaine de personnes qui sont inscrites, donc il reste encore un peu des places. Et l'autre avantage que ça va te donner, c'est qu'on va faire trois lives, donc un live maintenant, enfin bientôt là. Lundi prochain. Voilà. Un live en avril et un live en mai dans ce groupe privé où on va pouvoir répondre en direct aux questions des gens. Donc, ça permet de rajouter encore un côté sur mesure à la formation en ligne en fait. Tu peux faire ta formation, la suivre et tout ça, de noter tes questions et puis venir soit les poser dans le groupe à l'écrit, soit te dire j'attends le live et je pose toutes les questions que je veux à Jérémy Baptiste pour qu'on puisse t'accompagner aussi. En fait, c'est exactement ça. Le truc, quand on a créé la formation, on s'est dit c'est chouette, c'est en ligne, du coup tu es accessible, c'est accessible tout le temps, tu peux aller revoir les vidéos, revoir un détail. Donc ça, c'est un gros avantage. Par contre, ce qui nous manquait un petit peu, c'était ce côté un peu personnalisé ou qu'on peut retrouver en workshop ou en one-to-one de j'ai ma question, là je peux te la poser, là comment je fais ? Donc du coup, tu peux toujours envoyer un mail ou quoi. Mais le fait d'avoir vraiment un cadre prévu pour ça, le live, enfin trois lives du coup, ça permet dans l'avancement de se dire ah ben là j'ai pensé à ça, j'aimerais faire ça, avec un côté très interactif grâce au live, de pouvoir poser des questions en direct, de pouvoir aussi bénéficier des questions des autres auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé à l'instant T qui vont peut-être te servir dans quelques semaines, quelques mois. Et du coup, avoir un truc, encore une fois, malgré le fait que ce soit en ligne, le plus personnalisé possible. C'est vraiment la volonté. Et le dernier avantage qu'on a mis en place aussi, qui est limité aux 50 premiers, c'est la possibilité d'accéder aux satisfaits ou remboursés. Si tu prends la formation d'un coup, donc ça ne marche pas sur le système en trois fois, si tu prends la formation d'un coup, du coup on te propose un satisfait remboursé d'un mois en fait, parce que voilà, nous c'est aussi une marque de confiance, ben tu nous fais confiance, tu regardes la formation et si vraiment tu te dis ben tout ce que j'ai appris là-dedans ça ne me sert à rien, j'en ferai rien du tout, ben nous on te rembourse et il n'y a pas de discussion. Donc ça peut paraître peut-être un peu bizarre de faire ça, mais pour nous c'est vraiment important dans le sens où ben il faut que tu achètes en toute confiance en te disant ben voilà, acheter sur internet c'est quand même un acte qui est un peu, enfin je trouve qui demande de la confiance. Et tu ne sais pas forcément ce qu'il y a du coup. Du coup ça te permet de te dire ben j'y vais, j'achète et puis si vraiment je me rends compte que ce n'est pas pour moi, je peux me faire remontrer donc ça permet d'acheter en toute liberté quoi. Oui parce que ça peut arriver en fait tu te dis bon ça me donne envie mais je ne sais pas, en fait là tu ne risques rien parce qu'au pire du coup au mieux ça te plaît et ça t'apprend énormément de choses et tout et c'est chouette. Et puis si tu te rends compte que finalement ce n'est pas à quoi tu t'attendais ou tu penses que ça ne te correspond pas, ben bon tu n'as pas de stress et tu nous écris et on te rembourse sans soucis quoi. C'est ça. Et le dernier truc, tu veux le… Non vas-y je t'en prie. Du coup on a eu pas mal de retours donc toujours sur la formation de personnes qui nous ont écrit en nous disant ah ça nous intéresse mais on hésite à prendre la formation parce que c'est quand même ultra complet. Comme disait Baptiste tout à l'heure c'est tout notre workflow, tout notre savoir-faire, c'est notre workshop mais en fait en ligne encore plus précisément technique tout ça. Et du coup on se questionne sur justement prendre des extraits de la formation. Il y en a plusieurs qui nous ont demandé ça pour en faire des mini formations. Par exemple, ben là ce que tu as vu la prise de vue, ben prendre par exemple la séance de Baptiste, ma séance et la proposer à la vente si tu es plus sensible au style de Baptiste ou plus sensible au mien ou toute la partie business par exemple. On a une partie dans le premier module de la formation sur comment se vendre. On t'explique en détail comment créer tes tarifs, on montre nos plaquettes, tout ça. Et du coup extraire ça et en proposer une mini formation sur un thème précis parce qu'on s'est rendu compte avec les retours aussi qu'on a eu que tout ne pouvait pas correspondre à tout le monde. Par exemple, tu n'as peut-être pas forcément envie d'avoir tout le module avant-séance, pendant la séance, après la séance parce que tu es déjà beaucoup avancé sur l'avant-séance dans ta relation client. Et ce qui t'intéresse c'est juste de nous voir shooter ou juste voir notre post-traitement et du coup on s'est dit que ce serait intéressant de pouvoir proposer juste certaines parties. On va faire des mini formations en fait à partir de celle-là. Celle-là c'est un peu la formation à l'inclusive en fait, le truc hyper complet. Et du coup se dire que pas forcément tout le monde a envie de prendre tout ça. On a aussi conscience que c'est un investissement même si nous on est convaincus que c'est un truc que tu vas récupérer 100 fois parce qu'on l'a tous les deux vécu. En fait un mois des workshops ont complètement transformé mon business et d'un simple workshop j'ai gagné 4-5 fois plus d'argent derrière. Donc je sais que ça se rentabilise très vite si vraiment tu appliques les choses qui te parlent et qui sont importantes pour toi. Mais ça reste quand même un investissement à la base. Donc du coup là ça permettrait d'avoir, se dire ce mois-ci j'ai envie de travailler la partie business, j'achète la partie business. Peut-être que dans 6 mois je vais avoir besoin de conseils sur la partie shooting, j'achète que la partie shooting. Donc voilà du coup on réfléchit à ça et donc on veut bien ton avis en fait, savoir si c'est quelque chose qui peut t'intéresser ou pas. Nous ça va demander beaucoup de travail en fait de devoir redécouper l'information, remettre en ligne les vidéos, enfin faire tout un nouveau découpage, une nouvelle structure, de créer des pages sur notre site aussi pour en parler. Donc du coup avant de se lancer là-dedans, on voulait savoir si toi c'est un truc qui peut t'intéresser ou pas. Donc n'hésite pas à nous le mettre en commentaire ou nous envoyer un mail, ou comme tu veux nous écrire avec des pigeons voyageurs ou je ne sais quoi. Ça marche aussi. Donc voilà, parce que c'est important en fait je pense au-delà de tout ça, d'avoir ton avis. Parce qu'en fait tout ce qu'on fait, on le fait pour partager notre expérience, partager ce qu'on apprend, mais on le fait parce que chaque semaine tu nous suis, parce qu'il y a cette interaction-là quoi. Donc c'était important aussi pour nous de savoir de quoi tu peux avoir besoin, qu'est-ce qui peut t'intéresser pour pouvoir y répondre de façon concrète. Notre idée en fait c'est de t'aider à avancer aussi, de t'aider à créer la vie que tu souhaites, de créer à développer la photo comme tu le souhaites. Donc voilà, s'il y a des morceaux que tu penses qui sont plus à même de t'inspirer, d'apprendre quelque chose précisément, n'hésite pas à nous le dire. Donc comme disait Baptiste, un mail, un commentaire ou un pigeon. Et du coup on y répondra avec plaisir. Tu peux envoyer si tu veux une carte à Jérémy avec ton slip, et tu écris dans le slip directement, ça fait super plaisir Jérémy. Ah ça j'adore, s'il est usagé. Tu fais ça une fois par mois, il adore. Ah j'adore, c'est vraiment. Bon alors j'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'a donné envie d'aller faire des photos, et de peut-être faire évoluer ton style. Et on te dit à la semaine prochaine. A la semaine prochaine, ciao ciao. Hop, on va voir si on a besoin de l'équilibrer. Donc là il avait froid, on le voit à sa tête, il est tout flou en plus. Donc je vais l'équilibrer, voilà. Là du coup il fait peur. Donc hop, voilà. Je trouve que comme ça c'est bien, je vais la garder, c'est juste pour l'embêter. Là comme ça. Et ce que je vais faire ici, ça c'est une technique. Alors je te conseille de vraiment l'utiliser autant de fois que tu veux, quand tu as un ami et que tu veux l'embêter un peu. Et en fait tu prends la zone. Donc là, plus la zone est grande, plus ça te prend de ressources. Et tu vas... Donc il faut que tu fasses l'inverse, tac. Tu prends la zone et tu vas le dupliquer. Et comme ça tu peux mettre plein de Baptiste. Tu vois, donc ici, tac, je vais le dupliquer ici. Donc voilà. Et on va en faire une dernière ici. Combien on va en faire ? Hop. Voilà, là c'est vraiment chouette. Et une ici, je pense que ce sera bien. Je pense qu'il ne m'en voudra pas. Voilà. Donc tu vois, ça c'est une photo exceptionnelle. En termes de traitement, je pense que tu ne peux pas avoir mieux. Donc je la garde comme ça parce que vraiment elle me plaît. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une copie... Oups là, qu'est-ce que j'ai fait ? Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une copie virtuelle. Donc tu vois, voilà. Comme ça je crée une copie virtuelle. Comme ça je l'aurai. Et je vais reprendre la première là. Et je vais simplement supprimer ça. Hop. Voilà. Et comme ça à l'export, j'aurai celle-ci. Et j'aurai aussi cette magnifique photo exceptionnelle de duplication.